Moi, ce qui m'a poussée à faire cette formation, c'est que c'est l'immersion dans une série, dans un film, auprès d'un auteur ou une autrice. Je voulais vraiment être dans le métier, connaître les rouages, me faire un réseau, et je pense qu'avec la cité, c'était important. Ma compagnonne est Olga Vincent, donc elle est autrice et productrice, et on travaille sur un polar, un 90 minutes, et en fait, je fais des retours sur les textes des auteurs, elle lit mes textes, elle me donne des retours. J'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui me chapote, et c'est rassurant, en fait, quand on se lance dans ce métier. Elle m'apprend à comprendre les rouages du métier, notamment toute la chaîne, en fait, entre le moment du pitch, l'idée, à le moment de la diffusion, la production, donc c'est super intéressant pour moi. Cette immersion m'a renforcée dans mon envie d'être scénariste. Je sais que c'est un métier difficile, mais maintenant, je vois à peu près comment ça fonctionne, et donc je me sens un peu plus protégée. J'ai choisi le métier de scénariste, c'est aussi parce que j'avais envie de raconter des choses personnelles. La cité, en fait, ça a renforcé mon envie aussi de le montrer, et la rencontre avec d'autres scénaristes apprenants qui ont un peu le même parcours que moi, ça me donne envie de continuer et peut-être donner envie à d'autres personnes comme moi, quand j'avais 14 ans, 13 ans, de se dire « Ah, mais aussi, c'est possible de faire ce métier, toi ».